Fais attention à la canicule Ce serait formidable, ça veut dire que j'ai plus une minute à perdre A la prochaine les amis A bientôt cracra Bonjour Vroomville, nous allons connaître une journée caniculaire encore aujourd'hui Alors essayez de limiter vos sorties, faites attention à vous et à votre santé J'aurai bientôt récolté tous les adhésifs et j'aurai de tout nouveaux pneus Au secours, aidez-moi, je suis coincée Pourquoi je sais c'est Benji ? Tiens bon mon petit, je suis là Et voilà Merci beaucoup cracra Bon t'en fais pas pour ça, essaie de faire attention la prochaine fois C'est bien, cracra est de très bonne humeur aujourd'hui Oh non Pierre, tu pourrais le lancer vers moi Il fait trop chaud pour viser correctement Johnny, va chercher le ballon et ramène-le Non c'est ta faute s'il est allé aussi loin C'est toi qui y va J'ai pas envie d'y aller Bonjour Posty, désolé je suis un peu en retard Qu'est-ce qui t'a retardé comme ça ? Tu n'imagines pas tout ce que j'ai à faire aujourd'hui ? On va rattraper le temps perdu Cracra, tu vas beaucoup trop vite Plus vite ? Oui je peux aller plus vite Attention accroche-toi Bonjour monsieur moustache Vous avez pas attendu trop longtemps j'espère Venez je vous ramène Ouf, tu dois avoir beaucoup de travail Même avec cette température Oh oui, exactement, j'ai pas une minute à perdre Tu t'es accrochée au mauvais endroit C'est mon nègre Cracra Attends Tu es sûre que tu vas pouvoir y arriver ? Oui je suis sûre et certain Ne travaille pas trop dur Cracra On devrait peut-être appeler Roy pour venir nous aider Oh non, pas besoin, je peux très bien y arriver tout seul Oh, il s'y pourrait bien Bravo, tu es costaud Je suis impressionné Je te remercie, je fais ce que je peux Et voilà Ah, ça alors, il te manque plus qu'un adhésif Oh, Cracra, t'es sûre que tout va bien ? Je pense que tu devrais te reposer un peu Mais non, je vais très bien Sophie Et voilà, c'est reparti Attends Oh, il travaille beaucoup trop Plus qu'un dépannage, plus qu'un adhésif et j'aurai les pneus arc-en-ciel Oh, ça va très bien Tout nous semble difficile aujourd'hui J'ai envie de rentrer chez moi pour me reposer Oh, je me sens pas bien du tout Oh, des enfants sur la route Attention Oh non, Cracra Là, c'est très grave Appel d'urgence, appel d'urgence Cracra est suspendu dans le vide sur la route de la côte Vous savez ce que vous avez à faire Compris Cracra Aidez-moi, je veux pas tomber de la falaise Il ne faut pas t'inquiéter On est là pour t'aider Ellie, mets-toi en bas et tiens bien Cracra Roy et moi, on va essayer de le remonter de là-haut Oui, entendu C'est bon, je te tiens On est accrochés, prêts à tirer Parfait Maintenant, on le remonte Cracra Une seconde Et voilà, c'est bon Merci beaucoup, Ambre Tu sais, Cracra, tu aurais pu avoir de gros ennuis Tu aurais dû t'accorder une petite journée de repos Quand il y a une alerte canicule, il faut écouter les avertissements et ne pas jouer dehors Quand il fait très chaud, nous transpirons et nous perdons de l'eau Donc, il faut boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation Si vous avez mal à la tête, dévertige Ou si vous avez mal au ventre, rentrez dans un endroit frais le plus vite possible Pour faire baisser la température de votre corps Et si vous voyez que vous ne vous sentez toujours pas mieux, appelez une ambulance Vous avez eu un coup de chaud, ce qui peut être très dangereux D'accord, j'ai compris Je ne travaillerai plus autant quand il fera chaud Et nous aussi, on fera attention La santé est plus importante que tout Je sais, mais je tenais tellement à avoir le dernier adhésif Tu l'as déjà Et voilà, des pneus arc-en-ciel J'ai fait ce qu'il fallait pour les avoir Benji m'a appelé pour me dire que tu l'avais aidé lui aussi Oui, c'est vrai, je l'ai aidé C'est formidable, des pneus arc-en-ciel Et je peux avoir les trois autres L'exercice incendie Passez une bonne journée Oh, bonjour Roy Oh, bonjour Qu'est-ce que c'est ? Un exercice incendie en famille ? Oui, c'est un programme grâce auquel les familles peuvent apprendre ce qu'il faut faire Lorsqu'un incendie se déclare à la maison Si vous le réussissez, vous recevrez le badge famille sur Oh, ça m'intéresse beaucoup Vous voulez vous inscrire ? Allez, accroche-toi ! Me revoilà ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, au galop ! Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il leur prend ? Oh non ! Juste attend, et si un incendie se déclarait vraiment, que ferait-il ? Oh non, quelle horreur ! Allez, il faut que je protège ma famille Ma chérie, tu es déjà rentrée ? Regardez toute cette affiche Un exercice incendie en famille ? Waouh, on le fait voir, papa ? Ça a l'air plutôt amusant, vous voulez essayer ? Oui, faisons-le ! Moi aussi, je veux le faire Alors, tout le monde est d'accord ? Bien, dans ce cas, on se met au travail Dans une semaine, on participe au programme familial d'exercice incendie Il faut donc que tout le monde fasse de son mieux pour protéger notre famille d'un incendie, d'accord ? Oui ! Alors, regardez bien le plan de la maison Qui sait combien nous avons de sorties de secours ? Moi, ma chérie ! Alors, Pierre, où est la troisième ? Une petite seconde, que je regarde Ah ! C'est la porte de derrière ! D'accord ! Et voilà ! Et hop là ! Papa ! Ne t'en fais pas ! Ton papa va te porter, ce sera plus sûr ! Votre attention, la famille de Pierre ! L'exercice incendie va bientôt commencer Quand l'alarme incendie se déclenchera, tout le monde devra sortir en trois minutes À vos marques ! Prêt ! Les enfants, allongez-vous et rampez ! N'ayez pas peur et faites exactement comme à l'entraînement Entendu ? Oui ! Remettez-vous-en à moi ! Tout le monde vers la première sortie Papa ! La porte d'entrée est en feu Chérie, la deuxième sortie, la fenêtre ! Oui, la deuxième Comment on va faire ? On ne sortira pas par là non plus Ma chérie, calme-toi, on va trouver un moyen Plus que trente secondes ! Eh, maman, la sortie numéro trois ! Il y a la porte de derrière ! Ah oui, la porte du salon ! Allez, sortez, sortez ! Oui ! Ma chérie ! Plus que dix secondes ! Mon chéri, je n'y arriverai pas, alors laisse-moi, occupe-toi bien des enfants Qu'est-ce que tu dis ? Je ne t'abandonnerai jamais ! En route ! Trois, deux, un... Félicitations, vous avez réussi ! Bravo, papa ! Et voilà ! Il y a eu beaucoup de situations inattendues, mais vous avez su garder votre calme Lorsqu'un incendie se déclare, beaucoup de gens paniquent et ne réussissent pas à évacuer Il suffit de cinq minutes pour que les flammes se propagent dans la maison Alors, il est très important d'être préparé Réalisez avec votre famille un plan d'évaluation avec toutes les fenêtres, les portes et les sorties de secours Pensez également à un point de rencontre après l'évacuation Et surtout, faites un vrai exercice à incendie deux fois par an avec toute la famille, de jour comme de nuit Ainsi, si un incendie se déclare pour de vrai, vous serez capable de vous en sortir sain et sauf C'est d'accord, Roy ! On va faire ça ! Quel feu ! Quoi ? Quel feu ? Il faut qu'on refasse des exercices à incendie Roy a dit qu'il fallait aussi le faire pendant la nuit Demi ! Les enfants, ça suffit maintenant ! Arrêtez ! Les dangers de la pluie Jenny ! Tu m'as fait mal ! Excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès Je t'ai eu ! C'est pas du jeu ! Il ne faut jamais baisser sa garde ! Les garçons ! Génial ! J'ai oublié mon parapluie ! C'est pas grave, Jenny ! On va se servir tous les deux du mien ! Oh non ! Oh zut ! Pas mal ! Bon, même si j'en ai pas vraiment envie, je devrais pouvoir partager mon parapluie avec une camarade de classe ! Jenny ! Ah ! J'arrive, maman ! Merci les garçons ! À demain ! À demain, Jenny ! Je ne supporte pas de me montrer poli pour rien ! Hé ! Bon, maintenant tu me passes ton parapluie ! Ah ouais ? Et pourquoi je fais ça ? Parce que tu m'as cassé le mien ! Non, c'est pas vrai ! Si c'est vrai ! Comment tu te sens, Posty ? Oh ! Ça va à peu près ! Salut poli ! Salut Roy ! Salut cracra ! Alors Posty, comment ça va ? C'est pas la grande forme à ce qui paraît ! Ça pourrait aller mieux ! J'ai fait une glissade ! La chaussée peut être glissante ! Surtout quand il pleut comme aujourd'hui ! Alors, sur la route, conduisez doucement ! Ne t'en fais pas ! Je vais prendre bien soin de notre ami Posty ! Merci ! Salut les gars ! Bonne route et à bientôt ! Bon, Roy, je vais faire la sortie de l'école ! Les cours doivent être terminés à l'heure qu'il aime ! Oui, et je veux être sûr que les écoliers rentrent chez eux en toute sécurité ! Toi aussi fais attention, poli ! Je serai prudent ! Ne le garde pas pour toi ! Je me prends toute la pluie ! Je suis encore plus mouillée que toi, Kevin ! C'est pas vrai ! On fait quoi maintenant ? T'as une idée ! Non, j'en ai pas ! Et toi ? Je ne pourrais pas arrêter de pleuvoir maintenant ! Je suis tout trempé ! Moi aussi je suis trempé ! Laisse-moi un peu de place, je prends toute la pluie ! Attends, ça me dégouline dessus ! Il faut que je me dépêche ! Oh non ! Je ne vois plus rien ! Mais vas-y ! Qu'est-ce que t'as dans ? Laisse-moi un peu de place ! Ça va trop vite ! Je glisse ! Je ne pourrais jamais m'arrêter ! Oh là là ! Oh non 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 ! Je suis désolé, poli ! C'est très dangereux de rouler sur des routes mouillées ! Je t'avais pourtant prévenu ! Tu avais raison, je n'oublierai pas la leçon ! Et vous deux aussi, vous auriez dû faire bien plus attention, d'autant plus qu'il pleuvait ! Nous aussi ? Quand il pleut, il faut plus de temps et de distance à une voiture pour s'arrêter ! Parce que la route est glissante ! Il ne faut pas marcher sur le bord du trottoir ! Il est bien plus prudent de marcher à une certaine distance de la chaussée ! Attendre un peu en retrait au passage piéton n'est pas non plus une mauvaise idée ! Si vous êtes trop près de la route, une voiture peut accrocher votre parapluie ! Tenez toujours votre parapluie au-dessus du niveau de vos yeux ! De sorte à pouvoir voir tout ce qui vous entoure ! Un parapluie transparent, c'est encore mieux ! Lorsqu'il pleut, prenez un sac à dos pour ranger vos papiers, vos livres et toutes vos affaires ! Vous éviterez de les mouiller ! Quand il fait sombre et qu'il pleut, il est prudent de porter des vêtements clairs et colorés et d'avoir un parapluie voyant ! Des vêtements et un parapluie sombre vous rendent difficile à voir et les accidents arrivent plus facilement ! C'est la même chose quand il neige ! Simplement dans ce cas, évitez les vêtements blancs si vous voulez rester visible ! Oh ! On s'est coupé la vue avec le parapluie ! On s'est engagé sur le passage piéton sans même regarder ! Notre parapluie était sombre ! On a tout fait de travers ! C'est vrai ! Mais maintenant, quand il pleut, vous savez ce qu'il faut faire ! Oui ! Jenny ! Aujourd'hui, tu n'as pas de soucis à te faire ! Attends ! Tu ne vas pas y aller avec lui ! Regarde, j'ai exactement ce qu'il faut ! Merci à tous les deux, mais je suis équipée ! D'accord ! Il n'y a personne pour m'accompagner ? Alors à demain, les garçons ! Jenny ! Attends-moi ! Essayez de m'attraper ! Attention dans les magasins ! Ah bon ? C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui ? Oui, c'est ça ! Et on le fêtera tous ensemble ce soir à la maison ! C'est génial, papa ! J'espère qu'il y aura un gâteau au chocolat ! Ce ne serait pas juste ! Tu es le seul à préférer les gâteaux au chocolat ! Ce sera un gâteau aux fraises ! Non ! Un gâteau au chocolat ! Au chocolat ! Au chocolat ! Fais attention, Pierre ! Et surtout, regarde toujours où tu marches ! Le rayon pâtisserie ! Attends, je viens avec toi ! Oh là là ! Impossible de les raisonner ! Waouh ! Je suis sûre que le gâteau au chocolat est très bon ! Regarde les gâteaux aux fraises ! Je voudrais un cheesecake, s'il vous plaît ! Et celui au chocolat ? Tu ne prends pas celui aux fraises ? Le cheesecake est le gâteau préféré de votre maman, les enfants ! Très bien, monsieur ! Je vous le prépare ! Merci beaucoup ! Voilà ! C'est fini ! Tout est arrangé ! Merci beaucoup, Ambre ! On a été surpris quand la porte de l'ascenseur s'est fermée ! C'est vrai que les portes d'ascenseur peuvent être dangereuses ! Il faut toujours faire attention à l'endroit où on met nos mains ! Tu regarderas la prochaine fois ? Oui, c'est promis ! Ces pommes devraient être bonnes ! C'est pas possible ! On a toujours rien acheté ! Je comprends pas ce qu'on fait là ! On devrait pas trouver quelque chose pour maman ! Je sais pas, Lucie ! Viens, on va lui chercher un cadeau sans papa ! Comment on va faire ? Chut ! Ça devrait suffire ! Revenez ici ! Viens ! Arrêtez le chariot ! Papa ! Je suis arrivé juste à temps ! Vous vouliez aller chercher quelque chose pour votre maman ? Oui ! On veut t'aider à préparer la fête d'anniversaire de maman ! Tu n'écoutes pas du tout ce qu'on me dit ! C'est toujours toi qui choisis ce qu'on va acheter ! Mais oui, vous avez raison ! Je vous demande pardon, les enfants ! Allez ! Ça vous dit de choisir son cadeau d'anniversaire tous ensemble ? Hourra ! Oui ! C'est là ! Très bien ! Elle va l'adorer puisque vous l'avez choisi ! Génial ! Les enfants, il est temps de rentrer à la maison ! Papa, je commence à avoir mal aux jambes ! Tu veux que je te porte, ma chérie ? Pierre, tu peux prendre les courses ? Oui, pa ! Dis, papa, quand maman arrivera à la maison, on éteindra toutes les lumières, d'accord ? Et tous ensemble, on criera surprise quand elle entrera ! Je suis sûre qu'elle va aimer ! D'accord ! Maintenant, regarde devant toi et ne trébuche pas ! On va bien s'amuser, vous verrez ! Attention ! Tu vas bien, Pierre ? Oui, je vais bien ! Merci de m'avoir sauvée, Ambre ! Tu n'y es pour rien, mais tu aurais pu te faire très mal ! Oui, je sais, papa ! Excuse-moi, je ferai attention la prochaine fois ! Pierre, c'est amusant d'aller dans un centre commercial, mais il faut être prudent ! Les escaliers mécaniques ne sont pas faits pour y jouer ! Ne fais pas de bêtises et ne te mets jamais dans le sens inverse de la marche ! Agrippe-toi toujours à la rampe ! Ne laisse rien traîner par terre, et surtout pas tes lacets défaits ! S'ils se bloquent dans une marche, tu peux tomber, ou pire encore ! Les enfants ne doivent pas pousser les chariots tout seuls ! Et si tu te dépêches pour aller quelque part, n'essaie pas de forcer une porte automatique ! Attends le temps nécessaire pour que la porte soit complètement ouverte ! D'accord, vous avez compris ? On a compris, Ambre ! Robert ? Les enfants, je suis rentrée ! Ta-da ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Tout nous les plus sincères ! Joyeux anniversaire ! Ce cadeau est pour toi ! Il tenait à t'offrir quelque chose ! Oh ! Elle est magnifique ! Je suis tellement émue, mes amours ! Merci beaucoup à tous les trois ! Viens, maman ! Ça fait peur, un tremblement de terre ! Ça alors ! Où sont passées les graines ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Youpi ! Je suis tellement content que le nouveau Super Dragon soit en fin ! Wow ! C'est génial ! Attends, j'arrive ! Bonjour, monsieur ! Est-ce que vous avez le nouveau Super Dragon ? Bien sûr ! Tu peux le voir ? Wow ! Oh ! Regarde comme il est immense ! Il est encore plus fort qu'avant ! Oui, c'est vrai ! T'as raison ! Il est encore plus beau que celui d'avant ! Les enfants, vous pouvez surveiller le magasin ? Oui, d'accord ! Je suis sûre qu'il peut battre le roi maléfique, puissant comme il est ! Bah oui, bien sûr ! Ah bon ? Un tremblement de terre ? Oui, je te promets ! La terre a vraiment tremblé et pendant longtemps ! C'est bien un tremblement de terre et c'est extrêmement dangereux ! Qu'est-ce qui se passe ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ouf ! Oh ! Oh non ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Les enfants ! Oh ! Oh là là ! Oh ! Attention ! Aïe 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 ! Pierre, viens en bas, là-bas ! Oh ! Pierre, ça va ? Tu n'as rien ? Oui, ça va. Et toi ? Oui, moi aussi, ça va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Pierre ! Johnny ! Monsieur ! On est là-dessous ! Au secours, aidez-nous ! Vous allez bien, les enfants. Ne bougez surtout pas. Je vais chercher l'équipe de secours. Attention ! Voilà, vous pouvez avancer maintenant. Oh ! Merci beaucoup pour ton aide, Roy. Vous avez eu de la chance, ça aurait pu être pire. Grand-père ! Ça va, je n'ai rien. Roy, j'ai reçu un appel d'urgence. Pierre et Johnny sont bloqués dans le magasin de jouets. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord, j'y vais. Ambre, je te laisse finir ici. D'accord, Roy. Ouh là là, j'ai eu peur. Pourquoi ça bouge pas ? Essaye de pousser plus fort, Pierre ! Tu crois qu'on va rester coincés pour toujours dans ce magasin de jouets ? Non, non, dis pas ça, Johnny. C'est hors de question. Ah ! Johnny ! Regarde, là-haut ! Super Dragon est là, t'inquiète pas, il nous protège. Ah ! Super Dragon ! Super Dragon, courage ! Oh non ! Fais quelque chose, Super Dragon ! Est-ce que vous allez bien ? Roy ! Johnny ! On est au vide, tous les deux ! Je suis tellement content, Pierre ! Les tremblements de terre sont des catastrophes naturelles qui font peur et qui peuvent causer beaucoup de dommages. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Lorsqu'un tremblement de terre a lieu, la terre tremble et les bâtiments risquent de s'effondrer. Si vous êtes à l'intérieur, n'essayez pas de sortir à tout prix. Cachez-vous plutôt sous un meuble robuste. S'il n'y a pas de meuble, mettez-vous contre un mur et protégez-vous la tête avec un oreiller ou avec des couvertures. Si le bâtiment est détruit, vous aurez peut-être du mal à ouvrir les portes. Alors ouvrez les portes à l'avance pour pouvoir vous échapper. Une fois dehors, éloignez-vous de tout ce qui pourrait tomber et mettez-vous au centre d'une zone dégagée. Avez-vous bien compris ? Oui, d'accord, Roy ! Est-ce que vous savez ce que ça fait un tremblement de terre ? Le sol bouge dans tous les sens et tous les objets qui sont autour de nous tombent sur le sol. Nous, on sait, on a vécu cette expérience tous les deux. Un tremblement de terre ! Mais vous nous avez fait peur ! Vous savez pas, mais ça fait vraiment peur un tremblement de terre ! La sécurité routière expliquée par Papa Oh non, non, non ! Ne bouge pas comme ça, s'il te plaît ! Si, si, tu peux venir m'aider, s'il te plaît ? J'arrive ! Dis, Papa, quand est-ce que tu viens à l'école faire le professeur invité ? Euh... ça va être difficile. Pour être franc, je n'ai aucune expérience en tant que professeur. Mais le père de Doug est venu à l'école la semaine dernière ! Attention, le super panier pique-nique est arrivé ! Oh, la voiture est comme neuve, bravo ! Allez, c'est parti, en voiture ! Attention, Polly, tu vas entrer dans la partie de la piste qui est inondée ! Je suis prêt ! Freine ! Ouais ! Polly, belle performance, super travail ! Grâce à toi, Julie, ces nouveaux pneus sont vraiment excellents ! Désormais, les jours de pluie, j'aurai beaucoup moins de soucis à me faire. Très bien... Papa, pourquoi t'arrêtes pas de regarder les rétroviseurs ? Oh, les rétroviseurs, c'est un peu comme un troisième œil. Grâce à eux, je sais en permanence ce que font les voitures autour de nous. Ah, d'accord ! Oh, ça va passer au rouge ! Accélère, papa ! Ce n'est pas une très bonne idée ! Si ça passe au rouge, on va avoir du mal à s'arrêter. Attends ! Vous avez fait une brûlée dessus, là, ou quoi ? Je suis désolé ! Oh, c'était moins une ! Plus on va vite, et plus c'est difficile de s'arrêter. Quand vous traversez, ne croyez jamais que toutes les voitures pourront vous éviter. Vérifiez toujours qu'elles sont toutes bien arrêtées. D'accord ! Je l'ai ! Suzy, t'as pas le droit de mettre tes mains ! Tu triches ! Voilà ! Le petit oiseau va sortir ! Écoutez ça ! Il va faire mauvais temps cet après-midi d'après la météo. Il va pleuvoir ? Souvenez-vous du dernier orage. Il avait fait pas mal de dégâts. On devrait aller en ville s'assurer que tout se passe bien. Tu as raison. Allons y faire un tour. On a de la chance. On a évité la pluie de justesse. Ça fait du bien d'être en sécurité dans notre belle voiture. Dis donc, papa. Je sais pas comment tu fais pour voir la route, moi. Tu as raison, c'est la tombée de la nuit. C'est une heure où on y voit plus grand-chose, et en plus cette pluie n'arrange rien. Dans ces conditions, c'est difficile de conduire. Ah ! Ils se sont endormis tous les deux. Attention ! Personne n'est blessé ? On va tous bien, Pauline. Merci beaucoup. Les voitures sont nos amies. Elles nous rendent des services incomparables. Mais si nous n'apprenons pas bien à les connaître, elles peuvent devenir de véritables monstres. Alors, que devons-nous savoir sur nos voitures ? Premièrement, qu'elles ne peuvent pas s'arrêter instantanément. Ni non plus tourner à toute vitesse. Donc, si vous voyez une voiture arriver, vous attendez qu'elle soit passée. Ou qu'elle soit arrêtée pour traverser. Deuxièmement, lorsqu'il pleut ou qu'il neige, les routes deviennent glissantes. Les voitures perdent leur adhérence et commencent à glisser. Sous la pluie ou la neige, les conducteurs ont une mauvaise visibilité. Alors, si vous marchez sur le trottoir, gardez une distance de sécurité entre vous et la chaussée. Troisièmement, si vous avez un accident, vous pouvez vous cogner ou encore être projeté en avant et vous faire vraiment très mal. Donc, la première chose à faire quand vous montez en voiture, c'est... Mettre sa ceinture de sécurité ! Oui, je n'aurais pas pu mieux le dire. La voiture est de retour à la maison ! Ouah ! On dirait qu'elle est toute neuve ! C'est vrai ! Ouais ! On a retrouvé notre voiture ! Chérie, ça te dirait un petit restaurant ? Ah oui ! Ne part pas avec des inconnus ! Un enlèvement, c'est quand un adulte essaie de vous emmener alors que vous ne le voulez pas. C'est pourquoi il ne faut pas vous promener tout seul. Surtout si ces endroits sont calmes et isolés. Restez toujours avec votre groupe. D'accord ! Que devez-vous faire si un adulte s'approche et essaie de vous emmener ? Je ne vous connais pas ! Ne me touchez pas ! Au secours, aidez-moi ! C'est très bien ! N'oubliez pas ses consignes. C'est aujourd'hui qu'on trouve le nouveau Super Dragon au magasin de jouets. Viens, on y va ! J'aurai avant vous, le nouveau Super Dragon ! Parce que moi, je connais un raccourci ! Oh ! Il fait trop sombre là-dedans ! Et toi ? Allez-vous-en ! Je ne vous connais pas ! Au secours, aidez-moi ! Tu devrais faire plus attention ! Pourquoi tu m'as fait peur ? La maîtresse nous a dit de ne pas aller tout seul dans des endroits isolés. Oh ! Mais Johnny, le nouveau Super Dragon sort aujourd'hui ! J'allais en magasin de jouets ! Quoi ? Le nouveau Super Dragon ? Génial ! On se retrouve là-bas ! Hein ? Cours pas comme ça ! Attends-moi ! Regardez bien ! Il y a eu une tentative d'enlèvement dans la ville d'à côté. On a réussi à filmer le visage du suspect. On dirait un gentil grand-père ! Il a pas l'air méchant à voir comme ça ! Les kidnappeurs ne sont pas toujours effrayants à première vue. Ça peut être quelqu'un qui paraît gentil ou quelqu'un que les enfants ont déjà vu. Pour être plus sûr, je vais multiplier mes rondes. Promettez-moi de faire attention ! Promis ! Tiens ! Et une glace au chocolat pour toi ! Merci beaucoup, monsieur ! Dis-moi, ma petite, tu es toute seule ? Chérie, tu as fini ? On peut y aller ? C'était pas loin ! Plus personne ne laisse ces enfants se palader seuls de nos jours ! Oh ! Regarde ! Monsieur, ils vendent des glaces ! Non, Johnny ! On doit y aller ! On n'a qu'à faire vite pour la manger ! Mais non, on peut pas maintenant ! Venez vite ! Les glaces sont offertes ! Aujourd'hui ! Oh ! Glaces offertes ! Tenez ! C'est pour vous, les enfants ! Merci beaucoup, monsieur ! Comment vous vous appelez, mes gentils garçons ? Moi, je m'appelle Johnny et mon copain, il s'appelle Pierre ! Ils me rendent les choses presque trop faciles ! Oh ! Est-ce que vous aimez les chats ? J'ai trouvé un chaton abandonné l'autre jour ! Vous voulez venir le voir ? Oh oui, Richard ! Moi, je vais l'emmener chez moi ! Alors, venez le voir tout de suite ! Oh oui ! Sauvez-moi ! Johnny, t'es allergique aux chats, tu te souviens ? C'est moi qui devrais le prendre ! C'est pas juste ! Toi, t'as un chien chez toi, tu l'avais oublié ? Il sera pas très heureux avec un chat ! Ouais, t'as raison ! On peut pas l'emmener ni l'un ni l'autre ! Oui, bien sûr, je comprends ! Ça ne fait rien de toute façon, je dois aller à la poste ! Vous pourriez m'indiquer le chauve-là ? Oui, bien sûr ! Personne ne connaît Vroomville aussi bien que nous deux ! Eh bien, dans ce cas, montez pour me montrer la route ! D'accord ! Oh non ! Et le nouveau super dragon ? Ah oui, c'est vrai ! On y va maintenant ! Désolée, monsieur ! Merci pour la glace ! Attendez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon ventre ! Oh là là, j'ai mal ! Une minute ! Ça va pas, monsieur ? Je ne sais pas ce qui m'arrive... Oh ! Oh ! Mais si vous pouviez m'aider... Appuyez-vous sur moi ! Attendez, je vais appeler l'équipe de secours ! Hein ? L'équipe de secours ? Pas question ! Laisse-toi faire ! Arrête de bouger ! Ils montent dans la camionnette ! Non ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Reposez-moi par terre ! Je vous en supplie ! Oh ! Pierre ! Alain ! Alain ! Qu'est-ce qui se passe ? Au secours ! Venez nous aider ! C'est Johnny ! Non ! Je veux pas venir avec vous ! Monte dans cette camionnette et tais-toi ! On y va ! Ne le touchez pas ! Je ferai mieux de m'en aller ! Arrêtez-vous ! Tu vas bien ? Pas un geste ! Vous allez avoir des ennuis, monsieur ! Je veux un avocat ! Papa ! Tu vas bien, Johnny ? Je suis content que tout se finisse bien ! Les garçons ! Vous l'avez encore échappé, Belle ! On est content que vous n'ayez rien ! Ne l'oubliez jamais ! Si un inconnu veut vous offrir un jouet ou un bonbon, vous devez lui dire non et vous en allez ! Si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous demande son chemin ou veut votre aide pour chercher son animal, dites-lui que vous ne pouvez pas l'aider et là aussi, allez-vous-en ! Si on vous dit qu'un des membres de votre famille est malade, vous ne devez en aucun cas suivre cette personne ! Vérifiez plutôt avec vos proches et dites-leur ce qui s'est passé ! Vous avez compris ? Oh oui, merci, Ambre ! Oh non, attendez ! Le nouveau super dragon ! J'ai tellement envie de l'avoir ! Tu veux qu'on aille le chercher tout de suite ? C'est vrai ! Dis, papa, on peut y aller, nous aussi ? Oui, mon gros ! C'est génial, tu es le meilleur ! Les meilleurs papas de tous les ans ! Il faut crier au feu ! Regardez ! Et voilà ! Ta-da ! Waouh ! C'est génial ce que tu fais ! Johnny, tu es le meilleur ! Elle n'est pas géniale ta magie, elle est pour les bébés ! Comment ça ? Maintenant, regardez la magie du grand Pierre ! Attention ! Ta-da ! Waouh ! C'est formidable, Pierre ! Ça, c'est ce que j'appelle un tour de magie ! Les amis, regardez l'affiche ! Cracra va faire un spectacle de magie ! Oh ! Fantastique ! C'est vrai, je suis sûre que ce sera très drôle ! Moi, je vais y aller ! Ah oui, moi aussi ! Voilà, Cracra, tout est prêt maintenant ! Merci beaucoup, Roy ! Je me sens en sécurité, là ! Il suffit d'une toute petite erreur pour que le feu se déclare ! C'est pourquoi il faut faire très attention aux moindres détails ! Sois vigilant jusqu'à la fin du spectacle ! Au revoir, Roy ! Et merci ! Cracra ! Pierre ! Bon, qu'est-ce qui t'arrive ? Cracra, je voudrais devenir ton assistant ! Mon assistant ? Mais non ! Tout le monde ne peut pas faire de la magie ! D'accord, alors regarde ! Ta-da ! Et voilà ! Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Euh... Oh ben... Non, tu peux pas ! Allez, s'il te plaît, Cracra ! Je voudrais apprendre le super tour de magie que tu sais faire avec le feu ! C'est vrai que ce tour-là est vraiment magnifique, oui ? Oui, je sais ! Ton tour de magie avec le feu est le meilleur de la vie ! Non, c'est le meilleur tour de magie du monde ! Bon, c'est d'accord ! Tout bien réfléchi, tu as raison ! Ce serait bien que j'ai un assistant ! Merci beaucoup, Cracra ! Je suis sûre que ça va être drôle ! Je suis tellement contente ! J'arrive pas à croire que tous mes amis soient venus au spectacle de magie dont je rêve depuis si longtemps ! Oh, je suis tellement heureux ! On s'est bien entraînés aujourd'hui ! Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle ! Ils vont tous être très surpris quand ils verront que je suis dans le spectacle ! Chers amis, le spectacle de magie de Cracra va bientôt commencer ! Ouais ! Alors, Pierre est sur scène ! Pierre, tu es génial ! Et voici notre invité, Cracra ! Bonsoir, tout le monde ! Soyez les bienvenus au spectacle de magie de Cracra ! Ouais ! Allez ! Hop là ! Hop là ! Et maintenant, le moment que vous attendez tous ! Le spectacle magique de feu de Cracra ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Le plafond a pris feu ! Cracra, au feu ! Au feu ! Ça brûle là-haut ! Cracra, ne reste pas là ! Oui, je m'en vais. Bravo, Pierre, tu as très bien réagi. Tu as bien fait de crier au feu à voix haute, comme ça on a pu évacuer tout le monde. Ce n'est rien. Les amis, je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Si un feu se déclenche, criez au feu, ça préviendra les autres que vous êtes en danger. Ensuite, essayez de trouver l'alarme incendie et appuyez dessus rapidement. Si vous ne trouvez pas le bouton, faites beaucoup de bruit pour prévenir les autres du danger. Et enfin, pour finir, si vous êtes à l'intérieur, jetez des objets à l'extérieur ou remuez du tissu pour qu'ils vous voient. De cette façon, les gens verront le danger et ils pourront intervenir. D'accord, on s'en souviendra, Roy ! On s'est bien entraînés aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Cracra, tu dois être tellement déçu. C'était le spectacle de magie dont tu rêvais depuis si longtemps. Il ne faut pas t'en faire, Cracra. C'était un spectacle magnifique. Il a raison, tu ne dois pas être déçu. C'était très beau ce que tu as fait. Bon, ben, eh ben, d'accord, les amis. C'est parti pour le deuxième spectacle de magie de toute ma vie. Il aura lieu demain. Vous venez tous me voir, hein. Quoi ? Le deuxième spectacle de magie de toute ma vie ? Mais c'est pas possible ! Comment circuler en sécurité Wow, c'est les nouveaux rollers ultra-rapides ! C'est génial, Doug ! Qui sont à toi ? Ben, bien sûr qu'ils sont à moi. Et avec ces petites fusées, je vais faire le tour de l'univers ! C'est génial ! Ah, tu rigoles ? Tu veux combattre un monstre de l'espace avec tes rollers ? Quoi ? Ça, c'est parce que t'es jaloux de moi ? Jaloux de ces machins ? Ma trottinette vous laisserait sur place, toi et des rollers, là. Ah oui ? Je te crois pas. Ouais, eh ben, tu ferais mieux de me croire. D'accord. Rendez-vous à 4h pour faire la course. Alors on se retrouve dans le parc. Ouais. Je vais gagner. Encore en train de vous disputer. Jenny, tu dois arbitrer notre course. Oh, mais... Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Demande-lui ! C'est pour ça qu'on devrait changer tous les angles carrés et les transformer en angles arrondis. Comme ça, ce serait plus facile d'entrer et de sortir. Et en plus de faire ça, il faudrait éliminer les angles morts. Vous avez absolument raison. Alors allons tous dans les rues pour nous mettre au travail. D'accord. Maman, maman ! Est-ce que t'as vu ma trottinette, s'il te plaît ? Je la trouve nulle part. Maman ! Bah, tu ne te souviens pas, Kevin ? Tu l'as jetée parce qu'elle était cassée. Ah, ah oui, c'est vrai. Oh, réfléchis, Kevin. Hein ? Non, c'est pas vrai. Je ne pourrai jamais battre Doug avec cette ridicule petite trottinette. Je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber. Tu dois t'aider d'un bâton pour avancer. Et tu crois que tu peux me battre ? Et toi, tu vas faire la course avec cette trottinette de bébé ? Je suis plus rapide que toi, peu importe sur quoi je suis. Ah, alors on commence la course maintenant. Ça me va bien. OK. À vos marques. Prêt ? Partez ! Cette ruelle est trop étroite. Ce serait dangereux de circuler ici. Yahoo ! Wouhou ! Tu vas manger la poussière Alors d'accord Attention, j'accélère Je t'ai eu Cette ruelle aussi est trop étroite Ralentissez, c'est dangereux Démile, doule, freinez Poli ! Poli, au secours ! Attention ! Ça va les garçons ? Oui Poli, je vais bien, merci Tant mieux Kevin, Doug, vous savez que c'est dangereux de rouler aussi vite dans la rue Je voulais lui prouver que ma trottinette était la plus rapide C'est pas vrai, c'est mes rollers qui sont les plus rapides C'est pas ce qui compte Il y a plus important que rouler vite C'est rouler en toute sécurité Dans une rue comme celle-là Il y a de la circulation avec des voitures, des motos et des piétons Quand vous roulez vraiment vite avec vos rollers ou vos trottinettes Vous ne pouvez pas éviter les gens ou les véhicules Et vous causerez des accidents Et si vous dévalez une pente, vous ne pourrez pas ralentir et vous pouvez avoir un accident grave T'as raison, j'arrivais pas du tout à ralentir moi Bah ça se voyait A partir d'aujourd'hui, souvenez-vous de rouler lentement là où c'est sûr Comme le terrain de jeu de l'école ou un parc Ne roulez jamais sur les trottoirs ou dans un parking Et quand vous jouez avec des amis, ne faites pas la course Et ne vous rentrez pas dedans Vous devez savoir qu'un vrai champion fait toujours les choses avec un maximum de sécurité C'est compris ? Oui, Polly On n'oubliera pas Prêt ? Partez ! Qu'est-ce que vous attendez ? Polly nous a dit Que les vrais champions Sont ceux qui restent toujours en sécurité Quoi ? Je suis plus en sécurité que toi Non, c'est moi qui suis le plus en sécurité